Nous commençons à constater qu'il glisse vers la dictature, il glisse vers la dictature et nous avons peur. Et avant que cette dictature ne s'impose, nous devons tout faire pour la combattre, avec la dernière énergie s'il vous plaît. Kinshasa, la tentaculaire, avec ses 5 millions d'habitants et son étendue de 30 km vite au ralenti. Tous ont suivi massivement la consigne ville morte lancée par l'opposition radicale pour demander le départ du président Mobutu, et ceci malgré l'état d'urgence qui interdit toute manifestation. Mais la présence militaire est discrète. Dans les quartiers les plus hostiles au régime, les partisans d'Etienne Tshisekedi, le premier ministre Limogé, la semaine dernière, érige quelques barricades, sur toutes les lèvres, toujours les mêmes mots sur la misère du peuple et ses espoirs. Chaque chose a un débit et une fin. Nous avons tant souffert, le peuple souffre comme il faut. Alors il faut qu'il y ait un changement. Nous demandons la démission de Messe Mobutu, aujourd'hui même. Et nous demandons si il y a Kabila de venir ici. Nous l'attendons. Mouutu doit partir. Nous ne voulons pas de ces messieurs-là. Ils n'ont que leurs mots pour défier le pouvoir. Dès qu'un véhicule militaire apparaît, la peur redevient la plus forte. Vous ne prenez pas trop de risques ? Non, 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 non. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour le bien des autres. On nous a signalé hier soir que les militaires ont réussi l'ordre de tirer sur les étudiants. Alors, on ne se réserve pas aujourd'hui. Le commerce, ça ne marche pas. La situation est difficile. Il y a de cela deux jours. Nous sommes vraiment en alerte. On a peur. Nous ne savons pas quoi faire. Quand il y a changement de régime, la personne qui est en place, s'il n'est pas d'accord à ce qu'il soit remplacé, ça pose toujours des problèmes. C'est pourquoi nous sommes vraiment angoissés.